Bonjour, Nelly Bonner d'Orange Business Services, donc je suis consultante avant-vente, j'accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Pourquoi NQT, la rencontre avec NQT dans tout ça ? Déjà NQT est venue à notre rencontre, voilà, parce qu'Orange est partenaire et précisément c'était à notre pause café et puis je vois cette association là qui nous incite à être parrain, marraine, de jeunes, on a déjà des plannings très chargés et c'est vrai qu'au premier abord, ils ont bien vendu leurs projets, je me suis dit oh là là combien de temps ça va me prendre, est-ce que ça va être jouable, qu'est-ce que c'est surtout en termes de temps et puis je me suis quand même lancé dans l'aventure, je dis bon allez pourquoi pas et puis j'aurais aimé avoir ça moi en fait, lorsque j'ai terminé mon master parce que c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait, ce coaching, c'est-à-dire qu'on se retrouve d'un coup face à la recherche d'emploi sans avoir vraiment quelle posture, savoir vraiment quelle posture à adopter, comment s'adresser aux entreprises, on se pose beaucoup de questions et donc j'ai signé, j'ai dit bon allez je tente et en fait combien ça me prend de temps concrètement, voilà pas plus de trois heures par mois. Donc j'ai eu ma première filleule, donc l'adressage, c'est elle qui est revenue vers moi par mail et puis après l'échange s'est fait, je ne sais pas trop comment entreprendre la chose mais bon ce sont des jeunes qui ont fait des études, qui sont au diplômés donc j'ai envie de dire c'est peut-être des faux professionnels, ils sont bien câblés pour pouvoir rapidement donc s'adapter et après c'est un plaisir et c'est surtout une aventure humaine, impressionnante parce qu'on apprend aussi du filleule ou de la filleule, voilà typiquement j'étais avec aucune filleule qui n'est pas du tout dans mon métier, donc dans le bâtiment parce que ce n'est pas son métier, je me suis dit oh là là comment je vais faire et puis ça s'est très très bien passé, elle avait un problème de confiance en elle, les entretiens, quelle posture je dois adopter, j'ai peur et donc on a parlé, on a parlé tout ça, on fait simulation d'entretien, il y a aussi il faut persévérer, insister, donc nous sommes en poste donc c'est facile d'avoir cette posture de confiance et de leur apporter donc cette force là, ce coaching, donc elle a donc trouvé un emploi, il faut savoir que dans les six mois à venir en moyenne donc ces jeunes trouvent un emploi grâce à notre action, donc ça nous encourage, il faut dire aussi qu'une QT est très bien structurée pour nous accompagner, pour nous rassurer donc nous avons un rage de proximité qui prend de nos nouvelles et on peut faire part de nos blocages parce qu'on ne peut pas toujours s'entendre avec ces de l'humain donc il faut aussi qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse, si ce n'est pas le cas on peut changer, il y a aussi des rencontres qui sont faites inter par M-A-REN, ils sont très aussi digitalisés donc en fait tous les moyens sont bons, ils créent beaucoup d'événements avec des personnes et des sponsors importants donc on peut faire aussi des rencontres enrichissantes et personnellement donc ça fait maintenant cinq ans que je suis engagée avec NQT, je ne m'en lasse pas et j'encourage vraiment les entreprises qui ne le sont pas à l'être parce que je suis persuadée que tous nous aimerions, nous aimerions avoir cet accompagnement et aussi savoir qu'ils nous apportent aussi énormément et aussi parler, accompagner, c'est vraiment ça donne les frissons quoi donc il faut y aller.